Salut. Salut Médias Antares. Tu vas bien ? Ça va super merci. Content d'être avec nous. Ouais il fait beau aujourd'hui donc c'est vraiment cool. Est-ce que tu peux te présenter ? Bien sûr. Donc moi je m'appelle Gary, j'ai 22 ans, j'habite à Paris depuis 3-4 ans et voilà je suis mannequin de temps en temps. À tes heures perdues. C'est ça. Alors ici on a la petite ceinture. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce lieu ? Comme on peut le voir c'est un lieu où il y a vraiment quasiment personne qui passe. Donc du coup c'est plutôt cool, c'est assez calme. J'aime bien. J'aime bien me retrouver moi-même ici. Tu viens souvent ici ? Assez souvent. Je suis à vélo donc du coup c'est vraiment simple de venir. C'est cool. Donc on est là aujourd'hui pour parler mode. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce que tu portes ? Il n'y a pas de soucis. J'ai mis pas mal de couches aujourd'hui donc voilà. Alors ma petite doudoune sans manche Nike que j'ai acheté dans une petite triperie. Un épisode qui est plutôt cool. Je pense qu'elle est assez connue sur Paris aujourd'hui parce que c'est vraiment là que les gens se fournissent en vêtements. Pareil pour ce petit jersey de baseball. San Francisco. Pourquoi celui-là ? Parce que j'ai voyagé récemment aux Etats-Unis. J'ai visité cette ville et elle était juste ouf. Je suis allé voir un match de basket. J'ai tout fait là-bas et c'était vraiment un truc d'ouf. Donc voilà. Petit jersey classique. Juste avec écrit en gros. San Francisco devant. Mon petit pull suprême. Mon seul pull suprême d'ailleurs parce que comme ça coûte une blinde on va éviter d'en acheter trop. Mais voilà mon petit pull suprême auquel je tiens tant. Pourquoi ? Parce que déjà il représente une femme. Et je trouve que c'est vraiment le centre de la société aujourd'hui. Et voilà quoi. C'est vraiment important de représenter cette femme. Donc suprême hystérique. C'est une collaboration qu'ils ont fait récemment. Alors avec qui ? J'ai toujours pas à chercher. J'ai toujours pas regardé. Mais ouais voilà. J'adore ce pull et si je pouvais encore en acheter un autre. Ce serait cool. Ce serait pas mal. Mon petit jean. Enfin c'est un jean classique tout noir Zara. Ouais la base. Basique, classique, simple, pas trop cher donc c'est cool. Des chaussettes très important. Très important. Alors des chaussettes Stence. Donc je pense que tout le monde connaît cette marque. En gros ils font quoi ? Ils font plein de chaussettes avec plein de motifs. N'importe quelle équipe de basket. Enfin tout ce que vous voulez. Ça se trouve au milieu de Paris aussi. Chez Saïs, chez Citadium. Enfin vraiment tout le monde connaît. Donc voilà. C'est facile à trouver. Et enfin bah pareil. Mes petits bébés. Mes petites Vans. Un modèle que j'avais pas encore eu. Donc c'est les old school suèdes toutes noires. Alors je suis un fan de Vans. C'est au moins ma 45ème paire environ. Donc euh... Voilà. Une de plus, une de moins. Je les compte plus. Et la petite sacoche Carhartt ? Bah qu'il se trouve chez Carhartt. Tout simple. Bastille, hein. Et la petite montre ? La montre. Apple Watch. Au jour d'aujourd'hui ça me sert parce que... Toujours à vélo. Toujours en train de se faire du sport. Donc c'est cool. Et voilà. Tu portes un pull suprême. Est-ce que pour toi c'est la marque de streetwear ? C'est une très grosse marque. Je dirais même la marque référente au jour d'aujourd'hui. Parce qu'ils font les meilleures collaborations. Après c'est pas accessible à tous. Donc c'est assez compliqué. Mais ouais je pense que vraiment c'est la marque référente. Pour toi quels sont les éléments indispensables dans une tenue streetwear ? Alors indispensable ? Bah... Le pull. C'est la base hein. Le pull suite à capuche pardon. Parce que ouais bah au jour d'aujourd'hui on en a tous un de toutes les couleurs. Le hoodie. Exactement. Le petit hoodie. Ouais on en a tous un de toutes les couleurs avec tous les motifs. Donc euh... C'est ultra important. Après il y a aussi les paires de chaussures. Parce que au jour d'aujourd'hui les gens aiment bien se différencier par rapport à leurs paires. Et euh... Le marché il est en pleine expansion. Donc c'est vraiment euh... Les deux accessoires. Enfin les deux... Les deux mots clés on va dire. De la tenue. Voilà. Tu as des icônes qui t'inspirent ? Ouais bien sûr. Alors j'en ai une en particulier. Ça va être euh... Malgré son âge c'est Jaden Smith. Parce que euh... C'est vraiment un personnage atypique. Il est passé par tous les styles. Il s'est créé son monde. Euh... Malgré le fait que ce soit le fils de Will Smith. Il s'est créé son propre univers avec ses propres fans. Il a pas eu besoin d'utiliser l'image de son père pour pouvoir euh... Faire quelque chose de sa vie. Et franchement euh... J'apprécie euh... J'apprécie le personnage quoi. Ouais. Est-ce que euh... Ta manière de t'habiller euh... Est influencée par ce que tu écoutes ? Ouais. Assez ouais. Après j'écoute un peu de tout hein. Mais je suis surtout en rap US. Enfin tout ce qui est tourné vers les Etats-Unis. Ouais je suis dedans. Après euh... Je suis assez ouvert donc euh... Tu écoutes quoi ? Euh... En ce moment j'écoute du Tidola Sign, du Post Malone. D'ailleurs son album est placé Platinium. Donc ça c'est... Et euh... Ouais voilà. Tidola Sign, Post Malone. Euh... Bryson Tyler. Enfin je passe un peu par tous les styles. Enfin voilà. Et en français ? J'ai un petit problème avec le rap français. Alors je le nigre pas du tout. Ce sont des bons artistes, ils font de bons textes. Mais c'est juste que j'ai du mal. Donc j'écoute quasiment rien en français. C'est... Ouais c'est... C'est mon petit problème. Mais voilà quoi. Je pense que... Je suis pas le seul dans cette situation. Bon ben merci Gary d'avoir été avec nous. Bah merci à vous hein. De m'avoir invité. Le meilleur pour la suite dans ta carrière de mannequinat. On croise les dos. Mais merci en tout cas Mediantares. Salut à plus. Salut.